ou quoi il est toujours sur youtube bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau rit club oui ça fait longtemps ça fait quasiment deux trois semaines je ne sais même plus moi même mais oui je rappelle je suis enseignant et en belgique la fin de l'année le mois de juin c'est les examens les conseils de classe les délibés les réunions de parents etc etc l'année n'est pas encore finie mais un petit créneau pour tourner quelque chose alors aujourd'hui en plus je reviens avec un titre putaclic comme il faut bien le retour du comics et oui parce que en jouant un petit tour en en librairie en papeterie que c'est une librairie librairie je suis tombé sur ce spider-man géant numéro 1 c'est c'est 100 quasiment 200 pages pour 7 euros voyez j'ai le petit sticker c'était rustiqué 6 euros nos nantes 9 99 c'est de la couverture souple un peu un peu rigide et c'est du papier c'est du papier mat vous voyez un papier un peu un papier mat un papier un papier à l'ancienne ceux qui ont connu les comics là qu'on lisait dans les années 90 en librairie qui n'était pas du du papier glacé du du papier c'est pas dire journal la gamme au dessus du papier journal mais ce papier là voilà ce qu'est ce spider-man géant alors qu'est ce qu'on retrouve dedans on retrouve cinq épisodes de spider-man un épisode de spider-man et captain américain deux épisodes des quatre fantastiques et un épisode de hulk alors avant chaque épisode on a un petit un petit la petite couverture de l'époque et ce sont vous voyez une époque qui s'appelait marvel age clairement on va on va on va vous dire clairement c'est c'est sympa mais c'est pour les enfants pour les enfants on dirait qu'on est à l'est cette cette 10 ans la 10 12 ans vous voyez c'était ça c'était vraiment une collection qui était lié à un lié à le à la lecture pour le les ados les ados encore les jeunes lecteurs par exemple moi j'ai eu un épisode de spider-man avec avec mon fils il a quatre ans et demi voire cinq ans en octobre voilà quoi ça là c'est spider-man mais l'histoire en elle-même ne l'intéressait pas plus que ça ça va pas très loin dans le scénario ça reste ça reste un peu correct mais 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 voilà c'est clairement à destination des enfants alors pourquoi 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 tu en fais pourquoi tu en fais une vidéo b c'est surtout pour ce format pour ce format souple beaucoup de pages pour pas très cher 1 au final deux choses qui n'ont pas été édité et réédité et donc je me dis et panini la même chose avec des lectures un peu plus adultes si tu vois ce que je veux dire alors quand on met ça il ya quelqu'un qui l'avait mis sur sur le site de panini france sur la page facebook et panini j'ai dit ben pour ce prix là n'oubliez pas il ya quand même notre collection marvel pocket j'en ai j'en ai pas là il a été lu moi j'ai acheté the boys et je veux acheter le x-men là qui va sortir mais astonishing x-men s'il dit pas de bêtise qui devrait sortir là je suis pas encore tombé dessus donc voilà et il nous dit ben il existe ça ouais mais c'est de l'édité de la sur rééditation de de réédition rééditation rééditation même warning les profs de français m'ont dit alors la rééditation réédition sur réédition ouais mais tu sais ce que tu devrais faire panini au bout d'un moment c'est marvel 100% là mais tu les sors comme ça tu vois tu fais quelque chose comme ça voilà pour la première lecture avec l'idée d'origine des comics avec l'ambiance originale des comics tu vois et puis de toute façon quelqu'un qui a lu ses spiderman comme ça parce qu'il sait pas attendre il achètera quand même tu es de luxe par après il le fait des actes et 100% et il ira tes omnibus après parce que là moi les 100% j'en lis quasiment plus quoi les derniers 100% que j'ai acheté c'est le maïs morales et j'ai acheté un gardien de la galaxie le tout dernier qui est ce qui est écrit ça je ne sais plus ouais couverture cowboys je l'ai présenté sur la chaîne voilà les deux derniers 100% je racèterai peut-être les d'art de ville la nouvelle série qui va sortir ici voilà mais si tu sors ça comme ça tu fais du spiderman tu fais du avenger voilà en tout cas limite du x-men tu vois c'est c'est suffisant pour une première lecture et puis les trucs que tu adores les gens vont les racheter en deluxe tu vois moi j'aime bien d'art de ville j'ai achèterai peut-être en deluxe derrière sûrement ça à la limite je sais même pas si ça se garde je sais même pas si je le garderai si peut-être pour mon fils se mettre en bibliothèque ou pour le petit neveu s'il veut lire du spiderman mais on le gardera pas plus longtemps que ça mais c'est l'idée du comics tu vois reviens aux origines on me dit oui mais il faut que ce soit rentable ouais et si tu fais un bon coup de promo avec ses comics là des belles couvertures tu commences avec avec tes spiderman tes x-men tes avengers comme ça tu les mets un peu partout en librairie tu reviens en librairie et tu reviens dans les en france je ne sais jamais comment comment on veut l'appeler ça les culturelles et que celle et suivant dans des petits pains quoi moi cette grande époque où tu pouvais suivre tout si tu avais envie de claquer 70 balles 100 balles par mois tu pouvais te lire tout marvel tout décès même moi à l'époque je le faisais ça me coûtait une 40 80 et 100 balles en fonction des mois je disais tout marvel tout décès qui sortait en souple mais tu me sors ça ça c'est cool ça c'est le retour du comics ça tu vois je les laissé dans ma bagnole ouf sur le tableau de bord n'importe où dans ma boîte dans ma boîte à gants hop je devais attendre des enfants ou quoi qui avait terminé l'activité hop je me faisais une petite lecture comme ça et et c'est maintenant c'est la première lecture qui a été terminée alors que j'en ai plein là parce que mes beaux bouquins mes beaux 100% je veux bien mais après s'ils sont cornés ou faux ça c'est nickel donc pas nini écoute moi écoute les autres influenceurs revient peut-être à en première sortie à quelque chose comme ça plus simple tu vois réellement plus simple tu vois tu sors marvel comics comme ça t'enlèves spider-man tu mets marvel comics tu mets un peu plus de de hulk de captain america que celle dedans tu t'en sors un comme ça un spider-man tu te sors comme ça tu étais x-men et et ça peut être vraiment très 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 cool tu te fais un marvel dark tu mets moonlight tu mets d'art de ville tu mets ces petites séries un peu plus du punisseur des choses comme ça et c'est parti quoi c'est parti allons-y allons-y voilà ce que j'avais envie de vous dire ça du coup le format il est cool c'est un peu plus grand en plus que les marvel les marvel pocket il ya juste que le papier de moins bonne qualité mais franchement est ce que ça dérange un mois à la lecture ça sent le comics ça sent le comics c'est ça qui est cool voilà tout ce que j'avais envie de dire en mettant en commentaire n'hésitez pas à débattre de ça est-ce que vous serez pour qu'on enlève les 100% qu'on nous sorte des choses comme ça d'abord en première en première lecture en première publication et est-ce que vous âge des fans de séries est ce que vous dites mais tiens je viserai bien ça en première publication et puis les trucs que ce qui vraiment les acheter en deluxe c'est en omnibus moi j'ai le cas j'ai le cas des fois des des choses que j'ai que j'ai acheté que j'ai acheté et puis finalement en petit à l'époque comme je disais en souple et les j'ai racheté après en en deluxe parce que j'ai voulu dans ma belle dans ma belle collection les petites choses comme ça vous savez où c'est moi c'est dans ma cave dans des boîtes plastiques fermées je me rends compte ça sentait la fin oui c'est une introduction de fin et je continue ça je ne changerai jamais donc ça je fais des apartés de la continuation et je fais des apartés dans les apartés dans les apartés donc je vous dis finalement ça 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 file dans des boîtes en plastique dans ma cave mais bien fermé ça prend pas trop ça prend pas l'humidité du tout même dans ces boîtes là et puis il y en a que j'ai racheté je vous dis en deluxe pour ma bibliothèque là et puis ça j'en remplis j'en ai plein j'en ai dit quoi la dernière fois quelqu'un qui dit ah c'est les uncanny avengers les uncanny 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 x-men all new x-men des choses comme ça ah c'est cool etc mais écoute là je sais pas quand est-ce qu'on se revoit ce que passe pas cela et je vais prêter les souples comme ça il y avait même plus de petites histoires à côté et il a kiffé il me les a ramené à dire c'est trop cool et donc hop je ressort et puis et puis voilà mais mais ouais sortez ça comme ça franchement mon commentaire mais voilà voilà je vous ai mis un petit questionnaire pourquoi ça faisait longtemps que je n'étais plus là de vidéo de 1b parce que vous le savez je bosse mais surtout il ya plus une vidéo parce que je suis en train de lire j'ai lu beaucoup de choses vous voyez j'ai lu je suis sur du dardeville à pack et donc à mon avis il y aura une grosse vidéo d'art de ville voir on a un une refonte d'une vidéo que j'avais sorti il ya un an un an et demi sur sur dardeville j'ai vu le deuxième omnibus de mille heures compagnons là j'ai lu dardeville déchéance c'est la collection j'oublie tout le temps comment elle s'appelle cette collection là vous voyez ce petit run c'est marvel épique voilà une petite aparté dans ce run là j'ai lu ce dardeville et écho et ici je suis j'ai retrouvé dans une bourse de livres les quatre tomes de l'ancienne version de luxe de el brubaker c'était en quatre tomes et donc je suis dans le deuxième tome et donc c'est ça que ça prend du temps quitte à parler d'art de ville une grosse vidéo c'est je suis en vacances dans trois trois quatre jours là pour pour six semaines de vacances et donc et donc voilà 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 je vais refaire une grosse une grosse vidéo remise à jour de dardeville de ce que j'ai lu de quel ordre dans quel ordre le livre je pense que ça va ça va arriver tout tout bientôt mais ça me prend du temps je dois lire c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres vidéos sinon j'ai plein de trucs qui sont là j'ai acheté le grâce à mes achats vinted donc j'ai payé zéro euro parce que j'ai payé avec ma ma canne de vinted mais vous voyez j'ai remis les mains sur un canne x force donc je vous l'ai dit il y a les deux dardeville ça c'est le pomme 3 et le tome 4 de dardeville en deluxe l'ancienne version pour vous dire donc ça zéro euro pas un zéro euro comprenez j'ai fait des ventes sur vinted moi je considère que c'est de l'argent que j'allais déjà dépensé j'ai regagné les sous je l'ai acheté sur vinted quoi 60 euros du coup 60 euros et zéro et ça la bourse au livre quand je l'ai trouvé ma bourse au livre je l'ai acheté c'est du 50% si j'ai pas de bêtises j'ai acheté 48 euros pour les quatre tomes la série complète avec la voilà pas 48 59 95 j'ai regardé si j'avais dû rester les quatre tomes les quatre tomes c'était 120 euros à l'époque donc donc voilà et vous voyez j'avais remis ça une ficelle autour et série complète en quatre tomes voilà il ya encore ceux de mille heures je pense que je dois lire sur les dardeville que je voudrais que je retrouve que je n'ai pas lu et en sachant que deuxième volume de marc wade il arrive septembre octobre lors aux alentours 1 donc voilà j'ai 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 à faire ce n'est pas mort je vais peut-être lancer officiellement la période de l'été en short où j'aurais peut-être un peu plus de un peu plus de short je vous avoue que là de short j'en bouffe pourquoi vous savez peut-être que si vous tapez sur tiktok la foutitude foot étude sur 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 tiktok en fait vous tomberez sur mon compte qui parle de football où je filme des ambiances quand je suis au stade et je suis aussi collectionneur de maillots de foot et donc voilà c'est ce que je compte la propos ça me demande très peu de boulot mais si je me suis censé dans la pari dingue c'est que je débriefe tous les matins à six heures six heures et demi je tourne à six heures du matin quand les enfants dorment et à six heures et demi du matin je publie une vidéo où je parle rapidement de la journée en cinq minutes je parle de la journée qui s'est coulée par exemple ce matin je parlais de l'élimination de la belgique face à la france et la qualité la qualification du portugal face à la slovénie mais voilà ça c'est ce qui est tombé ce matin donc tous les matins donc je me dis on arrive là je tiens le rythme je tiens le rythme et me dire tiens est-ce que cet exercice là dans ce compte un peu d'amusement il n'y a aucun objectif avec ce compte là un compte d'amusement est-ce que je n'arriverai pas à un moment donné à assurer un compte read club avec du contenu comme ça un peu plus régulier tout en gardant quelque chose de cohérent je vous avoue que ce qui compliquait sur tik tok tu peux faire un petit tour de deux trois minutes sur youtube c'est compliqué mais bon je digresse pour tous ceux qui découvrent ces vidéos pour la première fois bienvenue ici c'est le rythme club on parle de comics un peu de manga un peu de bd franco belge tout ça dans la joie et la bonne humeur n'hésitez pas à liker ça fait toujours plaisir à vous abonner et à partager dès le moment où vous partagez c'est dingue comme on voit que les vidéos fonctionnent nettement mieux et il y a du nouveau des nouvelles personnes qui arrivent et s'il y a plus de personnes qui arrivent ça veut dire plus d'échanges voilà 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 on se dit à tout bientôt pour un prochain rythme club où on parlera de dardeville tant que j'ai pas fini vous ne l'aurez pas allez ciao ciao